bonjour c'est marina graphe alors je voulais vous souhaiter une excellente année 2020 à vous et à tous vos proches aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment nous pouvons rendre un petit peu plus jazzy une simple grille de quatre accords au début je vais juste vous montrer l'enchaînement de nos quatre accords juste avec trois sons une triade mais directement avec des renversements nous aurons l'accord de do majeur sol do mi qui va s'enchaîner sur la mineur la do mi puis ré mineur la ré fa sol majeur si ré sol et je reviendrai sur l'accord de do majeur le même que le début sol do mi ça c'est pour la version simplifiée mais vous avouerez que bah enchaîner juste ces quatre accords avec cette sonorité là ça sonne un petit peu classique donc nous nous allons nous intéresser à enrichir ces quatre accords là l'enrichissement qu'est ce que ça va être la note enrichie et bien c'est tout simplement que l'accord de base la triade on va lui rajouter en plus sa septième ça c'est l'enrichissement mais on va également lui rajouter une extension supplémentaire alors une extension qu'est ce que c'est en musique c'est tout simplement lorsque l'on sort de l'octave et que l'on va chercher des notes supplémentaires comme la neuvième la onzième et la treizième et nous nous allons rajouter comme extension la neuvième ce qui nous fera un accord qui possédera et une septième et une neuvième et on va faire ça pour chacun de nos accords chaque note fondamentale bien évidemment sera jouée par la main gauche le do en main gauche le sol qui est la quinte le si qui est la septième majeure le ré la neuvième la voilà notre extension et le mi juste à côté qui est la tierce on enchaîne avec l'accord de la mineur le la en main gauche sol la septième si la neuvième le do la tierce et le mi la quinte on poursuit avec l'accord de ré mineur sept plus sa neuvième le ré en main gauche le fa la tierce le la la quinte le do la septième et le mi la neuvième et le mi la neuvième pour terminer avec l'accord de sol sept et neuvième le sol en main gauche le fa qui est la septième le la la neuvième le si la tierce et le ré la quinte donc si je les enchaîne maintenant tous les quatre ça va nous donner ceci le do majeur 7 9 la mineur 7 9 ré mineur 7 9 sol 7 9 et je reviens sur le do majeur 7 9 voilà donc pour cette première étape comment nous pouvons déjà modifier notre accompagnement et l'enrichir avec une septième et une neuvième passons à la deuxième chose également importante qui va nous permettre d'avoir cette couleur et cette ambiance jazz et bien c'est tout simplement d'aller chercher des rythmiques de construire une rythmique particulière avec notre main droite et pour avoir une ambiance une couleur un peu jazz et bien nous allons utiliser le shuffle je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo et je vous invite tout simplement à aller la regarder pour en connaître tous les détails pour faire très très simple et bien nous allons dire que cette fois-ci notre temps nous allons le diviser par trois et nous allons incorporer la rythmique du shuffle dans une cellule rythmique notre cellule rythmique va s'étaler sur deux mesures donc il faudra faire très attention puisque la première partie de la rythmique se fera avec un accord en particulier et que la deuxième partie se fera avec le deuxième accord si je le joue sur le piano voilà ce que ça va nous faire avec l'accord de do majeur et l'accord de la mineur bien sûr tout de suite avec leurs enrichissements alors pour le faire je vais utiliser un métronome que je vais régler à 60 à la noire 3 4 1 et 2 3 4 1 2 et 3 4 donc bien évidemment ces deux mesures rythmiques il va falloir que je les reproduise exactement avec les deux prochains accords qui seront donc ré mineur et la mineur je vous le joue maintenant lentement toujours au tempo 60 avec quand même une main gauche qui elle va rester en ronde avec une octave les notes fondamentales de chacun de nos accords 3 4 1 et 2 3 4 1 2 et 3 4 1 et 2 3 4 1 2 et 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 3 pour continuer dans notre progression rythmique et bien nous allons cette fois ci en main gauche non plus la faire avec une ronde mais plutôt avec des noirs alors avant de le faire je vous invite à faire un petit exercice intermédiaire qui sera de jouer les noirs en main gauche et de plaquer les accords en main droite c'est ce que je vais vous faire et je vais vous le faire directement à un tempo un peu plus rapide qui sera 80 à la noire 3 4 poursuivons notre progression rythmique toujours et cette fois ci on va jouer et les noirs en octaves en main gauche plus la rythmique de notre main droite pareil je vous le fais mains ensemble dans un tempo 60 3 4 je vais vous jouer quand même un tout petit peu plus rapidement dans un tempo plus allant qui sera du 115 à la noire 1 2 3 et et voilà grâce à ces deux astuces du fait de rajouter des enrichissements et des extensions plus de mettre une rythmique à base de syncope à base de contretemps à base de shuffle cela va vous permettre d'enrichir et de transformer votre grille maintenant si vous voulez pousser encore un tout petit peu plus pour que ça sonne encore plus jazz encore plus swing et bien nous allons rajouter un walking bass donc il y a plusieurs méthodes pour faire du walking bass dans une précédente vidéo je vous avais expliqué une certaine manière et là et bien je vais vous en expliquer une autre comme ça ça va vous permettre d'enrichir encore plus votre main gauche le principe restera toujours le même pour chacun de nos accords on va commencer sur l'accord de do par la note do bien sûr ensuite on va monter sur sa quinte le sol puis l'octave le do et avant de passer sur l'accord de la mineur et bien nous allons jouer le demi ton en dessous de la mineur de la note la donc le demi ton juste en dessous c'est le la bémol donc je vais jouer la bémol et ensuite je passe sur l'accord de la donc ce qui va nous faire do sol do la bémol et seulement après je joue la note la et je passe à l'accord suivant je vais utiliser le même principe toujours la même chose la tonique la quinte l'octave et le demi ton juste avant l'accord qui arrive alors parfois nous allons monter pour aller chercher les notes et parfois nous allons descendre pour aller les chercher un coup nous allons monter et un coup nous allons descendre le la mi la quinte la l'octave l'accord d'après c'est le ré mineur mais avant d'aller chercher ma note je vais d'abord jouer son demi ton ré bémol et j'enchaîne l'accord de ré ré je monte sa quinte le la l'octave ré puis ensuite c'est l'accord de sol je vais aller chercher le demi ton en dessous le sol bémol et j'enchaîne ré sol la quinte bien sûr sol l'octave et avant de rejouer l'accord de do je passe par son demi ton en dessous et je reviens je vous joue le walking bass en entier avec un tempo 60 1 2 3 4 4 5 6 6 8 8 8 8 8 9 Autre petite étape intermédiaire avant de jouer toute la rythmique et bien c'est tout simplement de jouer le walking bass avec les accords enrichis bien sûr mais c'est juste plaqué en rondes voilà ce que ça va nous donner lentement bien sûr au fur et à mesure vous allez augmenter le tempo et maintenant je vous joue toute la rythmique aux deux mains avec un tempo lent 3 4 et bien sûr pour le plaisir je vous le joue beaucoup plus rapidement là encore je mets le métronome et je le mets à 115 à la noire 1 2 3 et et voilà grâce à ces trois astuces particulières comment vous pouvez enrichir votre grille d'accompagnement pour la transformer en une rythmique un peu plus jazz un peu plus swingante j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'avancer encore un petit peu plus vers vos objectifs musicaux tout en vous amusant sur votre piano et puis si vous avez envie et bien n'hésitez pas à me laisser vos commentaires moi ça me fait toujours extrêmement plaisir lorsque je lis chacun de vos témoignages et si vous avez envie que j'aborde un sujet un thème bien particulier musical théorique harmonie piano en particulier et bien ces commentaires sont là justement pour le faire et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo à bientôt ciao